Augmenter le pouvoir d'achat des jeunes, c'est l'une des priorités de Pierre Cohen, car à Toulouse, un étudiant sur deux travaille pour financer ses études. Dans son programme, la tête de liste de l'Union de la Gauche, municipale de Toulouse, propose la gratuité des transports en commun pour les moins de 26 ans, la construction de 5000 logements étudiants et une accession facilitée. L'idée de cette liste, c'est vraiment d'aider les étudiants en matière de logement, en finançant, en faire en sorte que l'Amérique puisse se porter caution, car maintenant il y a des exigences de plus en plus importantes des propriétaires qui demandent des fois que la caution gagne 3 à 4 fois le montant du griller. 2,40 euros pour un ticket de métro, c'est cher, pour un ticket de bus, c'est cher. Aujourd'hui, il faut permettre à ces étudiants qui ne sont malheureusement pas aidés de pouvoir se déplacer librement là où ils veulent, dans la ville. Mais cette mesure a un coût, 12 millions d'euros, une somme conséquente que Pierre Cohen s'engage à ne pas faire payer au contribuable. Il y a la possibilité de faire un partenariat non seulement avec le conseil général, mais le conseil régional. Il y a la possibilité de faire une vraie communauté urbaine qui rationalise les compétences de l'agglo et avoir une dotation d'État beaucoup plus importante. Autre projet à destination des jeunes, la gratuité des musées toulousains, deux jours par semaine, et la mise en place d'un dispositif de soutien scolaire gratuit pour les familles modestes. À trois jours du scrutin, c'est un appel à la jeunesse que lance la gauche. Je crois qu'il est essentiel de rappeler que la mobilisation est très importante. L'abstention est toujours mauvaise et il est extrêmement important que l'électorat de gauche ne pense pas que cette élection est jouée d'avance. Le message est clair, la gauche toulousaine espère bien pouvoir se passer de la faute au finish. Le 16 mars prochain. Sous-titrage ST' 501